Salut à tous, c'est Cassie ! Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau let's play spécial Les Sims 4 qui sera donc un let's play sur le challenge La Place du Marché. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge posté sur le forum officiel par Popinette et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Alors pourquoi un nouveau let's play ? Déjà parce que j'avais envie de changer un peu de la routine du Random Legacy pour ceux qui suivent. Et puis aussi pour vous remercier d'avoir fait dépasser les 1000 abonnés à la chaîne en produisant un peu plus de contenu. Je vais essayer de varier comme ça avec au moins deux let's play du coup. Alors voilà, donc ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge qui va nous permettre en fait de débloquer des pièces. Donc je vous présente déjà ma cimet que j'ai créée et que je n'arrive pas à avoir en gros plan comme il faut. Hop ! Avec des taches de rousseur, ça ne se voit pas très bien. Oui, ce n'est pas très différent de ce que je crée habituellement, je vous dirai pour ceux qui connaissent mon style. Voilà, donc ça c'est Mademoiselle Leïa. Je me suis dit bon, on va laisser de côté un petit peu les Pokémon. Le Legacy va demander beaucoup de prénoms. Salut toi ! Pour ceux qui suivent évidemment. Vous le savez. Et du coup je me suis dit bah allez, je vais tenter le thème Star Wars. Donc voici Leïa, hop, voilà. Avec des grands yeux mauves. Ouais, t'es contente hein ! Et alors ce challenge consiste à avoir racheté un ancien magasin, je crois. J'ai la page des règles à côté de moi. Et en fait il faut qu'il soit retapé. Donc le maire l'a cédé à un très bon prix. A un sim ou une cimetre. Une cimetre en l'occurrence. Et du coup, hop, on va remonter les murs. Du coup, pour l'instant, notre jolie cimetre Miss Leïa habite seulement cette petite chose. Voilà. Ça plus les toilettes ici. Voilà. Faut faire le tour de la maison comme dans l'ancien temps. Voilà. Et du coup, le but, vous voyez, il y a plein de pièces. Il y a ce qui semblait être un potager. Plusieurs pièces, des couloirs, des machins. Là aussi et également à l'étage. Et donc le but, c'est de réaliser plein de petites choses avec son sim. Donc se trouver en conjoint, faire des enfants, réaliser une aspiration, donner des sous. Voilà. Plein d'étapes comme ça qui vont nous permettre de débloquer les pièces. Et comme ça, au fur et à mesure, on va pouvoir relooker la maison en fait. On va commencer déjà par faire les bases. C'est-à-dire, le terrain a été installé et il faut enlever des sous à madame pour qu'elle démarre avec très peu en fait. C'est ça le but. Donc on fait les codes. Hop. Voilà. Et elle n'a plus que 200 simflouz. Et il faut enlever également les factures. Hop. Je vérifie les codes pendant que je les tape. Hop. Pay. Bills. Ça marche ou ça marche pas ? Je sais pas. On verra. Bon. On verra. Si ça change quelque chose, sinon je le retaperai. Voilà. Donc vous verrez sur le lien des règles que je vous mets en description à chaque vidéo, comme pour tous les challenges que je fais en fait. Il y a des choses qu'on peut faire. Donc c'est-à-dire vivre seulement dans les pièces qu'on a débloquées, meubler les pièces qui nous appartiennent, décorer les pièces qui nous appartiennent, avec le sol et le papier peint aussi. Nous marier et avoir des enfants, le ou la conjointe ne travaillera pas par contre, et avoir un travail. Ce qui est interdit en revanche, c'est vivre dans les pièces évidemment qu'on n'a pas débloquées, construire dedans, vendre ce qui se trouve dans les pièces qu'on n'a pas débloquées, comme par exemple là, il y a une cheminée. Changer les fenêtres, les portes, les murs, ça sera possible une fois le challenge fini. Agrandir ou rétrécir les pièces, et vendre les cheminées avant d'avoir acquis tout le bâtiment. Donc en gros, le challenge est terminé quand on a tout débloqué, et quand c'est le cas, le terrain nous appartient en gros pour la petite histoire, et on peut faire absolument tout ce qu'on veut comme travaux dedans. Voilà. Et donc vous verrez sur le lien des règles, à chaque étage, il y a une couleur par pièce avec des contraintes. Donc par exemple, à titre d'exemple, donc, hop, par exemple, à titre d'exemple, tout à fait, tout à fait, c'est lequel ? Celui-ci, par exemple. Ce couloir, il sera débloqué si je donne 200 simflous à la banque. Voilà. Donc avec les codes, évidemment, on réduit le budget qu'on a, c'est ça, c'est déboursé, c'est ça. Voilà. Si on va, par exemple, tout en bas, qu'est-ce qu'on a ? On a, là, cette pièce est débloquée à partir du moment où notre carrière atteint le niveau 10 et qu'on donne 3000 simflous. Voilà. Ça, par exemple, ça vaut 2000 simflous, ça, ça en vaut 200. Voilà. C'est ce genre de choses. Aspiration complétée, une compétence au niveau 10. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Du coup, déjà, il faudrait avoir un travail. Ce serait pas mal. Et puis, trouver un conjoint. Pour ceux qui savent, pour ceux qui me suivent et qui ont les mêmes problèmes, trouver un conjoint dans les PNJ, c'est affreux. Voilà. Trouver un PNJ potable de tronche, on va dire. Qu'est-ce que t'as, toi, déjà ? Mal installé. Ah bah, t'es sur un banc, hein. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on te donne comme travail ? Alors, du coup, en aspiration, je vais donner Hamseur. Et puis, la carrière, je me suis dit, je vais lui donner... Je vais lui donner, comment on dit, cuistot. Mais je sais pas. Je le fais tout le temps, ça. Donc, je vais peut-être changer. Je ne sais pas du tout pour quelle carrière, je vous dirais. Peintre, je fais tout le temps aussi. Auteur, je fais tout le temps aussi. C'est dur, en fait. On a nos préférences, nos habitudes. Les carrières actives, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire si on veut avoir une famille après. On pourra plus s'en occuper. Astronautes, je sais même pas si c'est possible. Parce que, du coup, il nous faudra une fusée pour la compétence fuséologie. Mais on peut pas l'ajouter au terrain, la fusée. Je vous avoue que j'ai pas lu toutes les pages de questions. Parce que, pour moi, les règles sont claires. Donc, j'ai pas eu besoin. Je sais pas si la question a été posée. Mais oui, c'est vrai que là, ça peut poser problème pour astronautes. Criminels, non. J'aime pas être méchant. Politiques et médias sociaux, les critiques, je les ai pas encore testés. Les carrières qui sont arrivées avec vivre ensemble. Pas vivre ensemble. Ça commence par un V. Du coup, je pensais au mauvais. Vie citadine. artiste. Ah, je lui ai fait aimer la musique. Alors, à la limite, elle va être musicienne. Et puis voilà. C'est bien. Du coup, tu bosses demain. Donc, tu vas faire un petit pipi. Et puis, tu vas avoir le temps d'aller... Alors, si. Chose qu'on a oublié de faire aussi. C'est de verrouiller toutes les portes. Verrouiller la porte pour tout le monde. Verrouiller la porte pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Nous, celle ici, là. Hop. Là. Ici. Je crois que j'ai tout eu. S'il y en a que j'ai loupé et que vous voyez parce que généralement, je vois pas tout quand je filme. N'hésitez pas à me le dire. Hop. Une là. 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 Alors, par contre... Ah oui. J'allais dire, on n'a pas de gazinière. Mais je suis autorisée à l'acheter puisque c'est ma pièce. Celle-là, je peux en faire ce que je veux. Là, je crois que j'ai fait le tour du coup. Je pense. Sinon, dites-le moi. Au pire, je verrai bien si elle va se balader là où elle est pas censée aller. Oui. Donc, faudra que je rajoute une gazinière. Sinon, je peux pas manger. Enfin, si, je peux manger une salade. J'en ai un petit peu marre des salades pour ceux qui suivent mon legacy. Verrouiller la porte. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Et puis, c'est tout. J'ai l'impression. Parce que celle-là, c'est les toilettes. Pas besoin de verrouiller. Bon ben voilà. Eh ben écoutez, on va partir chercher l'amour. Non. Déjà faire pipi. Hop. On va enlever ces murs. Ça me saoule. Voilà. Alors. Il y a déjà des gens. J'ai même pas fait le tri du tout dans les PNJ, je vous dirais. Généralement, je le fais en début de partie parce qu'il y a plein de PNJ de base qui viennent avec chaque partie. Vous voyez les PNJ célèbres que j'aime pas. Et que donc je vire, style L. Et puis voir un peu ce que le jeu me génère et ce que je suis sur ce type de croisée. Qu'est-ce qu'elle me fait ? Ah oui mais non, ça va pas être possible ça. Parce que par automatisme, après le pipi, les Sims vont se laver les mains. Mais non. Là, il faudra pas y aller non plus. Eh eh ! Tu peux pas rentrer, moi non plus ! Donc, comité d'accueil, c'est un peu pourri. Ouais mais c'est toujours les mêmes qui viennent. Alors écoutez, on va carrément se bouger dans la map. Voir du monde. Alors du coup, je suis allée dans le centre-ville moderne. Dans le café. On va voir un peu ce qui passe dans les alentours. Mais bon, si c'est que des PNJ classiques, ça va vite me gaver. J'aimerais bien avoir des têtes peu connues et avec des traits sympathiques. Et là pour le coup, il faudrait quand même pas trop tarder à arriver à trouver quelqu'un. Parce que le challenge commence tout de suite là maintenant quoi. Donc bon. Ça va être que des têtes connues. Oh là là, moi je dis qu'il vaudrait mieux faire le tri dans les PNJ quand même. Et on va faire ça. Alors voyons. Voyez non jouer. Vous, vous êtes nouveau mais vous êtes pas beau. Allez hop, on vire. Ça m'inspire pas non plus. On vire, comme ça au moins le jeu il fait le tri. Oui. Vous êtes pas beau. J'aime pas vos traits. J'aime pas vos traits. Non. De toute façon c'est une famille. Alors je pense qu'ils doivent être adultes. Je vais pas aller squatter les parents. Vous, je vous aime pas. Vous, je vous aime pas. Vous, c'est pareil. En fait, tous les PNJ connus, généralement, ça finit par dégager. Parce que j'ai rien à en faire et que ça me saoule de voir toujours les mêmes têtes flâner dans les quartiers quoi. Oh là là, t'as supprimé les gothiques. Eh bah ouais. Vous êtes trop moche. Ça fera un bon ménage. On va peut-être avoir des PNJ un peu potables qui vont être générés par le jeu. Alors eux, ils font des gosses affreux. Ils ont des tronches. Je sais pas si vous avez déjà testé. La madame, c'est le seul PNJ qui, en début de chaque partie, est enceinte. Et donc c'est quand même assez drôle de regarder ce qu'elle pond. Un garçon, une fille, des jumeaux, des triplés. Enfin bref, c'est assez fun. Mais alors à chaque fois, c'est des horreurs. Oh bah y'aura plus personne. Allez, je vire tout le monde. Rien à foutre. Ok. Du coup, toi t'es là. On va voir ce qui est généré. Y'a plus personne dans le jeu. Qu'est-ce que tu fais ? Bah non, écoute. Allume. Tu vas mettre quoi ? La pop. Et puis danse. Ça te fera remonter ton divertissement le temps que je regarde ce qui arrive. Alors, qui sait tout ça ? Tu m'inspires pas. Jeune adulte. Ouh, elle est pas vieillenne. Qui c'est ça ? Adulte. Adulte. Mais même de loin, tu m'inspires pas. Alors. Ado. Peut-être pas non. C'est un petit peu illégal quand même hein, vous voyez. Qu'est-ce que c'est là, ce truc à chapeau ? Adulte. 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 Tu danses ? Mais allez-vous faire shampoiner ? J'ai pas envie de refaire le tri dans les PNJ tous les quarts d'heure. Ça, c'est l'ado qu'on a vu tout à l'heure. Adulte. Oh là là, cette démarche. Ça, c'est qui ? Adulte. Tu danses ? Oui. Mais elle vient, elle repart et elle revient. D'accord. Tu danses ? Oui. Mais elle vient, elle repart et elle revient. Ouh là, elle est bien dégarnie lui. Adulte. Ça se voit de loin quoi. Aïe, 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 aïe. Elle est affreuse cette coupe. Ils sont pas foutus de faire une couleur de cheveux violette correcte. Par contre, ils font des machins affreux. Adulte. Adulte. Oh, mais dites. Je me reviens juste au milieu. Ni un ado, ni un vieux. Oui, je dis vieux pour adulte. Et alors ? Pour l'instant, j'ai pas croisé de senior. C'est un truc de dingue. D'habitude, il y a quasiment que ça. Bon, alors, première journée, pas très concluante. J'ai juste migré au bar à côté de la maison. Et voilà, j'ai attendu qu'il y ait des gens qui arrivent. Alors là, c'est soirée de gentleman. Donc il y a des hommes, plein d'hommes, mais que des moches et des adultes. Alors il y a lui qui a débarqué en jeune adulte, mais je peux même pas voir à quoi il ressemble. Est-ce que, éventuellement, t'as pas de lunettes dans une autre tenue ? Je l'ai passé. Demandez à avoir une tenue quotidienne. Zut, si je clique pas dessus, ça va pas le faire. Vas-y, montre-moi ta tronche un peu, là. Non, ça a pas voulu. Ah, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que c'est Magrella ? C'est une nouvelle merde. Qu'est-ce que c'est Magrella ? Après la coiffure, la barbe, bon, ça se change. Mais alors, tu veux pas me montrer ? L'Homme, Zerpa, Lehoin, Spade. Oh ! Alors c'est déjà le quotidien, en fait. Adulte, adulte... Ils sont moches après. Bon, alors on va voir. Essayer une nouvelle tenue. Non, c'est pas toi. Prévoir une tenue. Changer la tenue de... Allez, viens, on essaye. On va voir ce que ça donne. Oh là là, mais le nez qu'ils ont tous. Surtout celui-là. Mais c'est juste affreux, quoi. Vas-y, je te suis, cocotte. Alors voyons. Fais-nous voir un peu. Voilà. Des tout petits yeux rapprochés. Le nez, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Alors, si on change un peu... C'est dommage. C'est pas si moche, mais bon. Je suis pas fan du tout. Le nez, il est bizarre. La bouche, elle est toute petite. Le menton, il est long. Et les yeux, ils sont tout petits. Bon, on va le garder quand même de côté. De toute façon, on lui a parlé, donc on a son numéro. Je vais quand même essayer de passer un ou deux jours en plus. Voir s'il y a quelque chose de plus intéressant. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose de mieux. Alors, on va commencer par se faire à manger. Cuisiner. Je peux rien faire. Il faut des plans de travail. Zut. Voyons combien ça coûte. C'est quoi, ça ? Prendre un morceau. Il était posé où ? Ah oui, il y a eu le comité d'accueil, c'est vrai. Où t'es ? Non mais cours pas, là. T'as pas le temps, franchement. T'as pas le temps du tout. Alors, il faut manger et après, il faut dormir. En plus, il n'y a pas de lumière. Il y a une toute petite lumière. Voyons combien ça coûte. On a la grille déjà, c'est moche. 100. Oh là là. Où je vais éternuer ? Non, c'est passé. Alors, 100, c'est énorme. Mais j'ai pas forcément le choix en fait. Je peux même pas faire ma première tâche qui est jouer de la musique parce que je peux pas acheter de... De... Oh là là. D'instruments. Alors, cuisiner. Oh la vache. Eh bah écoute, on va faire de la salade. Ça me saoule, j'aime pas la salade. Allez. J'aime pas la salade en jeu. Comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui suivent mon legacy, ils comprennent la douleur. Allez, viens te faire à manger parce qu'après, il faut vraiment que tu dors. Mais à quelle heure tu commences ? 9h. Oh là là. Eh oui, c'est normal. Ouais, j'ai même pas regardé à mettre de la lumière. Bon, pour l'instant, tant pis. Allez, bouge ton chien par contre. Faut dormir après. Voilà. Alors, ça on range. Oh, c'est déjà minuit. Tu vas pas manger avant 1h30 vu le temps que ça prend de bouffer. En fait, je me rends compte qu'elle ressemble beaucoup à ce que je fais habituellement parce que c'est le même genre de fringues, le même genre de coiffure et que je mets tout le temps des grands yeux. Mais de façon générale, entre les taches de rousseur, le fait que j'ai allongé le visage. Enfin, je les rétrécis sur les côtés. Du coup, ça donne une forme allongée, ce que je fais très rarement. Elles ressemblent à ce que je fais sans ressembler à ce que je fais. C'est assez perturbant. Allez. Voilà. Dodo. Très bien. Les notifs qui bug. Encore ? Eh bien. Je sais plus à combien est le premier instrument. 7h. On va plutôt privilégier l'hygiène parce que la vessie et la faim, ça remonte automatiquement au travail. On n'a pas de douche, je me rends compte. Oh, c'est grave. J'ai l'impression de faire l'apocalypse pour ceux qui connaissent le challenge. Bon, première journée finie. On a gagné... 184. C'est déjà ça. On va s'occuper des besoins déjà, histoire qu'elle ne parte pas trop cassée demain. Et puis, pendant qu'elle fait ça, on va continuer de jeter un oeil à ce qui se passe dans le quartier. Hum hum hum. Ok. Il y a un festival qui se passe en ce moment aussi. Je me suis dit que j'allais l'y emmener, mais... Là, c'est vraiment toute la semaine le travail. Elle n'est que de repos le week-end. Du coup, comme je suis stressée des besoins, on va plutôt se concentrer sur les besoins. Il n'y a personne ! C'est désert. Il y a une nonna. Une ado. On va regarder tout de suite combien vous valent les instruments. Euh... N'importe quel instrument, pour le coup... Eh ben, c'est trop cher encore. Le moins cher, c'est le violon, j'ai l'impression. 425, on n'y est pas encore. Puis, on n'a pas acheté de lampes, on n'a pas acheté de douche. Ouais. Faites voir le prix de la douche. On ne peut pas l'acheter. La première douche, c'est 275. Ah, on n'est pas loin. Demain, on pourra se payer une douche, les amis ! Bon. Eh ben, mange bien. Euh... T'as même pas de quoi te divertir non plus. Oh là là ! Euh... Je ne vois pas trop comment la divertir de façon... Euh... Efficace. Ah si, il y a des... Il y a des échecs, là. Des échiquiers, plutôt. Alors, fini de manger. Et bien jouer un peu. Voilà. Pas trop longtemps, parce qu'après les autres besoins, ils vont redescendre encore. La galère. J'ai vraiment l'impression d'être dans la peau, quoi. Parce que là, on commence vraiment avec seulement 200 Simflouz. Limite, dans le Legacy, on a quand même une certaine marge. On a 20 000. On achète une grosse statue. Dans le Legacy normal, bien sûr. On prend les équipements qu'on veut selon notre budget, mais il ne me semblait pas que c'était si chaud. Par contre, niveau besoin, l'Apocalypse, il en tient une couche. Qui t'es, toi ? Jeune adulte. Euh, non. A dos. Oh là là. Euh... Bon allez, c'est assez remonté. Pour le moment, c'est bien. Dodo. Euh, non. Toi, t'es crâne dégarnie. Je veux pas de toi. Va t'en. Euh... Ça, c'est les deux que j'ai croisés. Il y a pas grand monde dans ce quartier en journée, là. Quand on n'est pas relié à un terrain communautaire, en fait. Parce que là, du coup, je suis juste sur le terrain de la maison, mais quand on est genre au café ou au bar à côté, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui circulent. Oh, non. Toi, t'es moche aussi. J'aime pas ton nez. Zut, alors. Tata, tata, tata. Il ne faut rien faire de spécial avec un sim pendant 24 heures de sim consécutives. Comment ça, rien de spécial ? Ça dépend ce que tu appelles spécial, quand même. Lavez les mains, les dents, les mains, les dents. Allez, va. C'est à peine 4 heures du mat. Bon, écoutez, on va peut-être repartir à la recherche du PNJ dans le prochain épisode, si on ne veut pas y passer des heures. Je continuerai, puis j'essaierai de vous reprendre quand ça deviendra plus intéressant, parce que là, franchement, c'est pas très utile, quoi. Ouh, jolie vue ! C'est sympa. C'est bien de prendre le temps pour regarder le paysage un peu. Allez, bon appétit. On te retrouve la prochaine fois, ma grande. Du coup, j'espère que ça vous intéresse aussi comme let's play. Écoutez, c'en était un challenge que j'avais repéré et que j'allais faire de mon côté, éventuellement, possiblement avec une histoire, mais j'ai pas encore la motivation ni le temps, puisque de mon côté perso, j'ai encore des parties et des challenges toujours pas terminés depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Donc, je me concentre un peu dessus. Donc, je me suis dit que j'allais pas recommencer autre chose. Donc là, c'est l'occasion de glisser ça en vidéo. Je me dis que c'est sympa, ça change. Et puis, ça nous fait voir un peu autre chose, quoi. Voilà. Du coup, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien et je vous fais des bisous. Salut les gens !